A fixer les règles, tu peux les changer. Bonjour à tous, aujourd'hui notre question de Captain America 3, Civil War. Premier film de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe, sorti chez nous le 27 avril 2016, réalisé par les frères Rousseau, à qui on doit l'excellent Captain America 2, Le Soldat de l'hiver, que je ne peux que vous conseiller de mater. Avant qu'on commence à critiquer, je tiens à vous dire qu'il faut... C'est un conseil que je vous donne, regardez les autres films de la franchise Marvel, c'est-à-dire qu'il faut absolument avoir vu Ant-Vengers, Ant-Vengers 2 et Le Soldat de l'hiver. Il y a des films qui ne servent pas à grand-chose, comme les Garda qui a la galaxie, Thor ou Ant-Man, qui ne servent pas spécialement beaucoup dans ce film. Mais regarder ces trois films-là, c'est vraiment important, parce que vous comprendrez mieux les enjeux du film. Bon, sur ce, Captain America 3, ça parle de quoi ? Eh bien, ça parle de... Après une opération qui a foiré... Voilà, c'est vraiment le mot qui a foiré en Afrique du Sud, les Ant-Vengers vont être soumis à une fameuse loi appelée les Accords de Sokovy. C'est-à-dire que quoi ? Après avoir sauvé New York, d'Ant-Vengers, Washington, dans le soldat de l'hiver, et la Sokovy, d'Ant-Vengers 2, eh bien, ils ont aussi fait, en plus, du bien, ils ont fait du mal, puisqu'ils ont aussi tué des personnes innocentes dans le fait que l'action. Et c'est ça qu'on leur reproche, le fait qu'ils ne soient pas assez contrôlés. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir signer un accord pour être plus... pour avoir plus de limites. Mais le problème, c'est que cet accord va diviser. Et c'est ça le truc qui va lancer le film. De côté, on va voir la team du Capitaine America, qui ne veut absolument pas signer parce qu'il n'a pas envie qu'on lui dise quoi faire, que quand les personnes doivent être sauvées, elles doivent être sauvées. Et d'un autre, on a le Iron Man, qui, lui, est totalement d'accord avec ça. Le fait qu'il faut absolument qu'on ait des limites. Et c'est ça qui va les opposer. D'un côté, donc, on a le Capitaine America, qui est joué par Chris Evans, toujours, découvert dans First Avengers, en 2011. Il est aidé par Le Foncon, joué par Anthony Mack, qui est découverte dans Le Soldat de l'Hiver. Par la Sorcerie Rouge, joué par Elisabeth Olsen, découverte dans Avengers 2. Alors, par Hawkeye, je vais par Jeremy Rayner, vu dans Avengers, le premier. Et alors, il est rejoint également par Le Soldat de l'Hiver, joué par Sebastian Stan, découvert dans Le Soldat de l'Hiver. Et par le dernier de la bande, à savoir Ant-Man, joué par Paul Rudd, joué découverte dans Ant-Man. De l'autre côté, dans la team Iron Man, on a donc Iron Man, Tony Stark, joué par Robert Downey Jr., découvert dans Iron Man, le premier, de Jon Favreau. Il est aidé par son meilleur ami, le Colonel Roth, joué par Don Sheddle, alias War Machine. Par Vision, alias Jarvis, qui est devenu un vrai petit garçon, joué par Paul Bethany. Par La Panthère Noire. Que je ne vous dirai pas qui c'est. Et par... Par Spider-Man. Qui est joué par Tom Holland. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros truc du film. Alors, ces critiques ne vont contenir aucun spoil, parce que franchement, j'ai vraiment envie que vous découvriez ce film par vous-même, que vous vous fassiez, ah ouais, je n'avais pas vu finir, ou si c'est super bien fait, par vous-même. Parce que honnêtement, spoiler le film, ce serait complètement débile. Alors, quelles sont pour moi les choses qui me font dire que c'est un très bon film ? Eh bien déjà, la réalisation est très bien. Voilà, je trouve que ça fait assez le taf, tout simplement. Les scènes d'action sont bien rythmées, l'humour est là. Tout simplement. Franchement, l'humour est revenu. Alors qu'au début du film, je croyais qu'on allait trouver sur un truc hyper sérieux, hyper The Dark Knight, hyper... hyper politique, tout ça. Mais en fait, non, pas du tout. L'humour est complètement revenu à l'apparition de Ant-Man et de Spider-Man. Et j'ai vraiment kiffé ça. Ensuite, le troisième truc, les personnages sont très bien. Voilà, tout simplement, l'arrivée de Black Panther, qui a une part de mystère autour de ce personnage. parce qu'on ne sait pas vraiment au début, vers quoi il va aller, tout ça. On le voit pas spécialement beaucoup dans le film, mais je trouve qu'il est pas mal. Et puis, évidemment, Spider-Man. Voilà, j'avais des appréhensions sur Tom Holland dans le rôle de l'homme-araigné, mais j'ai complètement changé d'avis. J'ai vraiment hâte de voir The Amazing Spider-Man Homecoming, qui va sortir dans un an ou deux. Parce que je me dis que c'est vraiment l'acteur qu'il fallait, quoi. Il suffit de voir le film, c'est vraiment... Vous changerez l'avis, vous aussi, si vous avez fait un choix avant. Donc, les scènes d'action sont géniales. La scène d'introduction qui ressemble fort à une scène d'action du deuxième Avengers, la toute première scène où ils vont chercher le sceptre de Loki chez le Baron Stoker. Et la fameuse scène qu'on voit dans la boîte à l'annonce, la grosse scène d'action du film qui est géniale, qui est super dérythmée et tout. Il y en a certains qui pourraient dire « Oui, mais ça fait un peu bizarre de voir 10 pèleras se battre. » Mais à l'écran, si on devait adapter complètement le comics de Millard, je trouve que ce serait très très brouillon, quoi. On verrait 60 personnages se battre et ça ferait un peu comme du catch, quoi. Et c'est plus dommage, de la roue. Et sinon, c'est très bien fait. Est-ce qu'il y a des points négatifs ? C'est ça la question. Eh bien, donc je vous l'ai dit, il y en a certains qui vont trouver que la scène d'action avec 10 personnes c'est un peu peu, mais c'est débile de penser ça parce qu'en plus ça ferait un peu bizarre. Et puis, il y en a qui pourraient reprocher aussi que le méchant n'est peut-être pas assez consistant. Comme je l'ai vu hier dans une autre critique, c'est vrai que le méchant ne sert pas vraiment à grand-chose. À part en volumé le truc, quoi, entre les deux teams, à part ça, il n'a pas un rôle hyper intéressant. Il est joué par Daniel Brawl, d'ailleurs, qui jouait dans l'excellent Goodbye Lenin que je ne peux que vous conseiller parce que ce film est génial. Tout simplement, c'est un homme en câble. je ne peux pas plus m'éteindre dessus. Déjà, ce sera vous spoiler. Il faut vraiment attendre que la fin du générique parce qu'il y a vraiment la scène post-générique de la toute fin est vraiment chouette. Même la première, mais la deuxième est vraiment cool. Donc, je ne vais pas vous la raconter non plus. Vous la découvrez par vous-même. Stan Lee est toujours dans le film. À vous de le trouver. Et puis voilà, Civil War, je m'attendais à un bon film et là, j'ai vraiment apprécié. J'ai pris mon pied de vent, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de temps mort, c'est rythmé à mourir. Voilà, qu'est-ce que vous voulez demander de plus à un film ? À part vous divertir comme il faut et vous procurer tout ce que vous voulez. Donc voilà, le prochain film de la phase 3 sera Doctor Strange qui sortira en octobre avec Benedict Cumberbatch et Tilda Swinton et l'acteur au nom imprononçable Chewetel et Joey Ford c'est ça et Rachel McAdams que j'ai hâte de voir parce que Doctor Strange est vraiment un film que je veux voir depuis des années. C'est un comics que je veux vraiment lire aussi. Donc voilà. La phase 3 ça se suit aussi de Black Panther de Avengers 3 partie 2. il y aura aussi la suite d'un Ant-Man la suite de Thor le troisième volet il y avait normalement les inhumains mais pour l'instant il n'y a plus de date de sortie voilà et le reboot de Spider-Man Homecoming donc qui sortira je ne sais pas quoi voilà et ils ont déjà planifié une phase 4 ça ne m'étonne pas avec Doctor Strange 2 avec Avengers 4 avec un Captain America 4 Robert Downey Jr a tellement kiffé le rôle dans Civil War qu'il a envie de reprendre le rôle d'Iron Man dans un Iron Man 4 pourquoi pas voilà il y aura peut-être encore d'autres méchants exploités ça peut être sympathique donc voilà il faut voir c'est pas encore officiel mais pourquoi pas et ben voilà on se retrouve très prochainement pour de nouveaux films ben sur ce moi je vais aller me procurer le premier tome de Civil War allez salut tout le monde